Hey, coucou, bonjour à vous et bienvenue, on est lundi matin et je vous retrouve pour les énergies de ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec une pleine lune qui a pu être pour certains un peu dissonante par moment, mais en tout cas moins violente, en tout cas pour moi c'est comme ça que je les ressens ces derniers temps, beaucoup moins violente, beaucoup moins difficile, je crois qu'on commence à prendre l'habitude des nettoyages et l'habitude de toutes ces choses qui bougent pour nous permettre d'avancer sur nous. Donc voilà, plutôt un bon week-end quand même, moi j'ai beaucoup appris ce week-end sur moi encore une fois et j'aime ces moments là où j'apprends de plus en plus sur moi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous, on va aller voir tout de suite les énergies de ce début de semaine, comment c'est, comment moi j'adore les énergies, moi je suis du printemps, donc d'autre part j'ai des énergies de printemps et j'adore ces énergies là qui bougent, qui appellent à du renouveau, à la renaissance, ça c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, même si on a encore une bonne vingtaine de jours avant d'arriver au printemps, on sent quand même déjà poindre ces énergies, voilà, voilà, alors, 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 on se concentre, on y va, quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Quelles sont les énergies pour ce début de semaine ? Est-ce que je suis bien cadrée ? Ouais, donc je peux pousser un tout petit peu par là pour mettre la quatrième, un peu plus par là, ok. Quelles sont les énergies de ce début de semaine ? Pour ceux qui le souhaitent, le soin collectif de la lune est en vente jusqu'à jeudi, voilà, pour en venir avec cette pleine lune, où on travaille, qu'est-ce qu'on travaille ? L'ancrage, la relaxation, qu'est-ce que j'ai mis dans ce soin ? Le bug ! Ancrage, relaxation, on travaille à reconnecter avec soin, de toute manière, à faire du tri, puisque c'était un peu les objectifs de cette pleine lune aussi en vierge, faire du tri dans notre vie, dans nos pensées, autant du côté matériel, tu vois, je ne sais pas, faire du tri dans ta penderie que du faire du tri dans ce que tu ne veux plus dans ta vie, des choses comme ça, voilà, c'était très très fort. Donc si ça vous intéresse, ou si vous en ressentez le besoin, ce soin sera en vente jusqu'à jeudi, puisque, voilà, je l'ai fait uniquement en lien avec les énergies des lunes, donc les exercices que je vous propose sont valables tout le temps, bien évidemment, mais il n'empêche que la manière dont je les conçois font qu'ils fonctionnent très très bien en fonction des énergies en jeu. Donc la lune, voilà, jusqu'à jeudi, pour ceux qui veulent. Et un rituel aussi de... Oui, j'avais fait un rituel en lien avec la pleine lune, je vous propose un rituel en lien avec la pleine lune pour justement se débarrasser, encore une fois, de choses dont on ne veut plus dans sa vie par l'eau. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous disent les énergies de ce début de semaine ? Alors c'est ça, c'est drôle, on a un masculin et une féminine, un masculin qui n'est pas son propre ami en ce début de semaine, on a un masculin qui se perd un peu dans ses pensées, qui... vous voyez, le masculin et la féminine sont... encadrent l'intuition et la connexion avec le chakra coronal, la connexion aux énergies universelles, mais le masculin il est à l'envers et la féminine elle est à l'endroit. Donc on a une féminine qui elle est très... est assez campée en fait finalement sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle veut, qui fait ce travail... Voilà, fait ce travail de tri, tu vois, en prévision de ce nettoyage de printemps, j'entends, tu sais, de manière très... je manque comme le veut les énergies de la Vierge, c'est très pragmatique, très... c'est très... très scolaire même, j'entends, tu vois, voilà, si on commence par ça, ensuite par ça, il y a un plan bien méthodique, voilà, alors qu'on a un masculin où ça se fait... ça se fait, mais ça se fait un peu au fur et à mesure de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit, je crois qu'il n'est pas du tout ni dans le contrôle, ni dans la maîtrise de ce qui est en train de se passer, il reçoit des intuitions, tous les deux sont connectés, tous les deux reçoivent les messages qu'ils doivent recevoir, et sont bien en connexion avec leur intuition, pour autant, ils ne le vivent pas de la même manière, ok ? D'ailleurs, on a un masculin qui est plus dans le... qui voit les choses de manière un peu plus négative, en fait, il a plutôt tendance à voir le... sur ce côté-là, du coup, sur ce qu'il est en train de vivre, à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein, même si vous savez que c'est... voilà, c'est une image que je vous donne, mais moi, je n'aime pas... parce que le principal, ce n'est pas de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est le voir tel qu'il est, en fait, tu vois, le verre, il est à moitié, point barre, tu vois, mais là, voilà, on est quand même dans cette dynamique où on a un masculin, et on me dit une féminine aussi qui peut voir les choses de manière un peu négative, en tout cas pas... et en même temps, on dit que c'est bien parce que ça les reconnecte à qui ils sont vraiment, tu vois, et puis on a la victoire sur ça, sur qui on est, tu vois. Enfin, j'ai un masculin et une féminine qui se recentrent et qui ouvrent les yeux, qui ouvrent les yeux sur qui ils sont, d'accord, de par ce qu'ils sont en train de vivre. Ça manque un peu d'équilibre, moi, j'aimerais savoir pourquoi. D'accord, on me dit c'est sur la féminine, la féminine manque d'équilibre pendant que le masculin, lui, est un peu en mode déprime, victime, ça va pas dans ma vie, c'est compliqué, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, on me veut du mal. Voilà, alors qu'on a une féminine qui essaye de tenir, de contrôler, d'être dans la maîtrise à tout prix, mais qui est pas du tout dans l'équilibre. On lui demande, encore une fois, de continuer elle-même à travailler son équilibre dans ses énergies féminines et masculines. Ok, mais on a la victoire sur ce que ça va donner, en fait, finalement, sur la reconnexion des deux, à leur chakra sacré, à qui ils sont, à leur puissance de vie, à la puissance sexuelle. Ok, alors... Ouh, bah disons que la féminine... Alors, ok, ce qui est en train de se passer, en ce début de semaine, on a une féminine qui prend conscience, qui ouvre... Ok. Qui ouvre... Euh... Son champ de vision sur ses différents blocages, en lien avec les différents contrats, différents blocages au niveau matériel et financier, mais au niveau aussi de l'amour. Amour pour elle, et aussi amour des autres. Moi, je sais qu'actuellement, je suis en train d'ouvrir, je sais pas vous, dites-moi, hein. Moi, je suis en train de prendre conscience, de plus en plus, de certaines de mes zones d'ombre, que je voulais pas voir. D'accord ? On avance tous différemment sur ce chemin-là, mais à un moment donné, il est important d'aller se confronter à ces zones d'ombre. Il y a des choses qu'on veut pas voir, qu'on veut pas voir parce qu'on a des... Parce qu'on est dans le jugement par rapport à ces choses-là. Moi, je sais que, par exemple, j'ai découvert récemment que j'étais quelqu'un de très rancunier. Mais comme pour moi, la rancune, c'était quelque chose de très négatif parce que je l'associais forcément à de la vengeance et que je ne suis pas dans la vengeance... Enfin, je suis pas dans la vengeance. Je ne suis pas dans la vengeance telle qu'elle. C'est-à-dire que je vais pas me dire, tiens, je vais me venger de cette personne. Elle m'a fait du mal. Voilà, je vais garder ça dans un coin de ma tête et je vais me venger de cette personne-là. Non. Mais du coup, je décide de me protéger de ce que je suis en train de vivre. Et quelque part, c'est quand même une forme de vengeance parce que du coup, je ne laisse plus du tout accès à l'autre sur la partie sur laquelle il m'aura blessée. Donc, c'est quand même une forme de vengeance. Et je m'étais pas rendu compte à quel point ça aussi s'appelait de la rancune. En fait, c'était être rancunier, de ne pas oublier certaines choses et de continuer à se protéger de quelque chose qui a eu lieu il y a plusieurs années ou plusieurs mois. Et sous le prétexte de j'ai pas encore envie de souffrir. Mais en tout cas, en même temps, j'empêche l'autre de pouvoir amender, s'excuser ou peut-être rééquilibrer la situation. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, qu'on est en train de vivre aussi en ce moment. Donc, moi, ça fait un petit moment que je le vis. Vous aussi, peut-être, dites-moi. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit ce début de semaine. Il y a vraiment de prise de conscience, en fait, de choses comme ça qui s'ouvrent, en fait, et qui font partie de contrats karmiques que la féminine a réglés autant sur la situation matérielle que sur la situation amoureuse. Alors, ça peut être amoureuse en couple, avec votre masculin, ou d'amour que vous avez pour vous, en fait. Tu vois, moi, ce côté rancunier, quand je me suis rendu compte que j'étais rancunier, alors que j'ai vraiment... Et c'est là que je me rends compte aussi que j'ai du jugement sur la rancune, sur ce que c'est que la rancune, et j'ai mis un jugement dessus. Du coup, je me juge d'être rancunière. Et ça, c'est quelque chose, c'est un contrat que j'ai à travailler, par exemple. Mais ça peut être d'autres choses. En tout cas, voilà, ce début de semaine va vous amener à ouvrir les yeux sur des choses qui sont un peu difficiles, des zones d'ombre, etc., mais dont vous avez besoin de prendre conscience, justement, pour trouver ce je suis et être OK avec lui, en fait. Alors... Eh bien, dis donc. Alors, on a de l'ego qui s'effondre un peu, problème de manque d'amour. Pourtant, on a... Ouais, il y a des liens de dépendance qui ressortent. OK, il y a des liens de dépendance qui ressortent. On va en prendre encore deux, puis on va terminer là, parce que sinon... Hop. Hop. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a des liens de dépendance qui reviennent, en fait, et qui empêchent d'être clairs avec l'ego qu'on a, enfin, avec notre ego, notre unicité, dans ce qui nous sommes. Alors, quand je parle de l'ego, c'est le personnage qu'on est venu jouer ici, en fait, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Il y a des prises... Puisqu'on ressort sur la carte des prises de conscience, il y a des prises de conscience en quoi le lien... Le lien... Le lien... Le lien dans le couple sacré... J'entends est tronqué, en fait. C'est comment, finalement, certaines d'entre vous ou d'entre nous, ou moi, peut-être aussi dedans, de toute manière, les messages sont pour tout le monde. C'est pas pour ça que j'ai du mal à en capter la couleur. C'est comment, en fait, finalement, on se fait une idée bien précise de ce que doit être le lien, de ce que doit être la famille, de ce que doit être le lien aux autres, etc., et finalement, on n'est pas en accord avec nous, en fait, là-dessus. On est encore dans des... Dans des fausses croyances, dans des transmissions transgénérationnelles. Il y a quelque chose qui n'est pas au clair, en fait, de qu'est-ce qu'on doit faire pour être une famille heureuse, d'accord ? Et, notamment, ça passe par une fausse... vision de quoi... Donc, il y a des liens d'attachement à défaire dans la famille ou dans le lien, à travailler, des liens de dépendance à travailler, dépendance affective, mais peut-être aussi d'autres types de dépendance. Et... On parle surtout de fausses croyances et de transmissions transgénérationnelles. On vous demande de quitter, en fait, des... On demande de quitter des... Et vous n'arrivez pas, en fait, vous restez accrochés à ce que vous savez, à ce que le collectif vous a appris de ce que devait être un couple, en fait, mais ça vous éloigne de vous, ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur, de ce que devait être un couple, de ce que devait être une famille. Et là, on me dit... C'est quand même plus poussé sur les masculins, cette partie-là, mais on me dit quand même les féminines, il y a un petit travail à faire dessus, OK ? Dans le sens où, vous aussi, peut-être que même si vous avez une vision plus ouverte, plus aérée, plus fuite, plus aérienne du couple, de la relation sacrée et de la famille, il y a encore des choses à aller travailler qui vous empêchent d'être vraiment reliés à qui vous êtes, en fait, au fond de vous. Des choses qui vous tiraillent et que vous n'arrivez pas forcément à dire sous prétexte que souvent... Qu'est-ce que j'entends ? Attendez, attendez. Sous prétexte que... J'entends, il y a des féminines qui se taisent sous prétexte que justement, le masculin doit faire son travail et trouver ses propres... ses propres solutions et puis se mettre dans ses propres questionnements et que des fois, en taisant ce qu'elles sont ou ce qu'elles pensent, elles jouent pas le rôle qu'elles devraient jouer auprès de leurs masculins, en fait, et que du coup, quand ça vous bouffe, en fait, vous voyez, de l'intérieur, vous avez vraiment envie de dire quelque chose mais que vous le dites pas en vous disant, bon, finalement, moi, j'ai appris toute seule, lui aussi, de se rendre compte des choses. Il y a quelque chose qui, du coup, est pas en accord avec vous, pas aligné avec vous, d'accord ? Après, si vous êtes complètement d'accord et que vous avez complètement compris que c'est à votre masculin de faire ce travail-là tout seul, c'est OK. Mais ce qui vous bouffe, qui est à l'intérieur et qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à le dire mais vous vous taisez parce que vous avez l'impression que c'est pas votre vie ou en tout cas, voilà, il y a quand même quelque chose là où vous n'êtes pas en accord ni avec votre cœur ni centré, aligné avec vous-même. OK. Bon. On reprend. Petit focus féminin, petit focus masculin. On voit ce que ça donne. Alors, cette semaine, pour on commence par les féminines, c'est ça ? La dernière fois, on a commencé par les masculins. Alors, petit focus sur les féminines. Hop. j'ai des féminines qui essaient de régler, de trouver des solutions ou qui ont réglé de trouver des solutions sur le côté matériel et financier. et c'est un peu plus compliqué sur le côté amoureux. Ça ne fait pas trop quoi faire et pour autant, bon, il y a le lien qui est là. Tu vois, autant tout à l'heure, il était à l'envers. il est à l'envers. Non, il est à l'envers aussi tout à l'heure. j'ai perdu du coup, je ne sais plus. En tout cas, voilà, ça manque de force sur le lien, d'accord, à l'autre. Ok, on me dit, c'est un peu ce que j'étais en train de dire, en fait. Pour garder Ok, pour garder le sentiment du couple un peu parfait, on a, on lâche prise, en fait, sur quelque chose par rapport au masculin. Alors, on va aller voir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Hop. Il y en a un peu trop encore. Allez, encore une ligne et après, j'ai des féminines, en fait, qui pour travailler leurs blessures de trahison, hop, et encore une, qui pour travailler leurs blessures, équilibrer leurs blessures de trahison, en fait. Voilà. Ok, alors, je vais juste baisser cette ligne pour qu'on voie l'autre. Voilà. J'ai des féminines qui travaillent leurs blessures de trahison, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, le masculin ne va pas bien aussi. C'est-à-dire qu'en travaillant votre blessure de trahison et vous libérez des choses, d'accord? Vous libérez. Là, il y a vraiment des choses qui se libèrent d'un point de vue karmique par rapport à cette blessure de trahison pour les féminines. On a l'équilibre, on a la tempête qui redescend, etc. Le nettoyage qui a été fait, la trahison à l'envers, le contrat à l'envers. Donc, en fait, on a vraiment une blessure de trahison qui, pour beaucoup, est réglée. Donc, ça, c'est génial. Par contre, par contre, elle est réglée, mais maintenant, le personnage que vous êtes venu jouer ici, aujourd'hui, doit, j'entends libérer le cœur aussi, travailler par rapport au chakra du cœur sur cette question-là. C'est-à-dire que, je pense que ce n'est pas pour rien tout à l'heure que je vous racontais cette histoire de rancune parce que je ne comprenais pas pourquoi elles me faisaient parler de moi comme ça. Je pense qu'il y a des féminines qui, du coup, ont trouvé un moyen de régler cette blessure de trahison, mais en se protégeant, d'accord ? Du coup, en refermant le cœur, en refermant la gorge, on ne dit rien, ça a l'air de moi, c'est réglé, etc. Je m'en suis libérée, mais, comment dire, comme ça a été un peu violent, comme ça a été un peu violent, du coup, pour pouvoir vraiment m'en libérer et pour clôturer ce cycle, j'ai fermé tous mes chakras, le chakra du cœur, le corona, la gorge, je ne dis rien, j'abandonne certaines idées, tu vois, détachement de la famille, j'abandonne certaines idées que j'attendais, certains rêves que j'avais, alors c'est un peu ce qu'on vous disait en première partie, qu'il fallait aussi être défini, on serait saisir de ça, en fait, de nos visions, des transmissions transgénérationnelles, etc. Donc, il y a du lâcher et prise là-dessus, et c'est ok, c'est juste, c'est ce qu'on vous demande de faire, par contre, on ne vous demande pas de le faire à contre-cœur ou en allant contre vous, d'accord ? Et en fait, c'est tellement violent pour certaines qu'on se ferme aux émotions que ça provoque, voilà, c'est ça, on se ferme aux émotions que ça provoque pour se protéger et ça, on va dire que ce n'est pas forcément top, il va falloir à un moment donné quand même s'y confronter. Mais en tout cas, cette blessure de trahison, elle est réglée, maintenant, il va falloir aller travailler d'un point de vue karmique, elle est réglée, d'accord ? Il va falloir aller travailler dans les émotions et dans le corps et dans cette incarnation, ce que ça provoque chez vous pour libérer définitivement dans cette incarnation-là. Les masculins. Que dire sur les masculins ? Alors, hop, ouch, ça ne m'étonne pas qu'ils soient encore anxieux ces masculins. Ils sont toujours anxieux. Toujours quelque chose qui ne va pas. Non, j'abuse. J'abuse un peu. Mais en même temps, quand on est sur des périodes comme ça où on travaille beaucoup sur nous, nous, on est passé aussi par là, les féminines, pendant longtemps, il y a eu des périodes où nous aussi, on était constamment ou en dépression, ou en déprime, ou anxieuse, ou angoissée. Enfin voilà, c'était quand même compliqué. Là, j'ai des masculins qui s'ouvrent de plus en plus en eux. Mais, alors, c'est très très drôle parce que d'un côté on a la victoire et l'abondance en éclosion. Donc, il y a des choses qui arrivent. Par contre, pas sur le domaine de la guérison en fait. Je crois que j'ai des masculins qui prennent conscience en fait de la dépendance affective qu'ils ont pour l'art féminine et même si ça les ils sont sympas ces masculins même si ça les met dans un état d'anxiété ou d'angoisse ils n'ont pas spécialement envie en fait d'aller régler ça. Vous voyez ? Il y a un côté encore un peu un peu un peu je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Le mot, je ne vais pas le sortir. Ce n'est pas grave. J'ai dans ma tête. Il ne doit pas être très français. C'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, ce que je ressens du masculin c'est que voilà, ils se voilent encore la face encore en lien avec des histoires du passé pas réglées. D'accord ? qui amènent le masculin à se dire à se prendre conscience de la dépendance affective qu'il a vis-à-vis de sa féminine et en même temps tellement peur de la perdre et d'être à nouveau confronté à des blessures anciennes qu'il préfère comment dire pour l'instant en tout cas qu'il préfère rester là-dedans dans cette dépendance affective plutôt que de s'y confronter. Je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge sèche. On continue. Il y a quand même un masculin qui se sent vraiment pris au piège un peu quand même. hop tu vois c'est ce que je te dis en fait s'il mentalise et s'il sait qu'il doit mettre de l'équilibre en fait comme il mentalise beaucoup et qu'il doit mettre de l'équilibre sur cette situation-là il a peur de tout perdre en fait mais il sait qu'il va avoir des choix à prendre parce qu'il se sent pris au piège c'est très drôle parce qu'en fait je pense que quelque part je ne sais pas si vous vous souvenez des quatre premières cartes du début mais on avait cette carte-là à l'envers et cette carte-là à l'endroit et là c'est complètement l'inverse elles étaient sur la même ligne et donc du coup là je continue comme ça stop ah ok d'accord des fois ils me font faire des choses on va dire ça j'espère que ça veut dire quelque chose mais je ne sais pas si vous rappelez donc au début en fait je pense que je crois que le masculin va dans sa site en fait je pense qu'il a des décisions à prendre par rapport à sa féminine le masculin a vraiment l'impression que sa féminine est un peu responsable finalement de ses problèmes financiers et matériels ok alors quand je dis responsable que ça peut être si vous vivez ensemble voilà responsable par rapport je ne sais pas à des achats une manière de fonctionner etc une manière d'être si vous vivez pas ensemble par des énergies enfin voilà à l'impression en tout cas mais on sait que le masculin est encore dans ce côté très victimaire très c'est plus facile de dire c'est la faute des autres que ce soit d'accord mais là on a vraiment tu vois il n'a qu'une solution il n'a qu'une vision en tête on a sa féminine qui n'est pas du tout alignée pas du tout dans la réflexion c'est un peu comme si sa féminine elle était trop perchée tu vois et que le fait qu'elle soit trop perchée du coup l'empêche lui d'être dans une bonne situation financière alors que pour autant avec beaucoup d'amour tu vois on a l'ange de l'amour on a une féminine qui est plutôt plutôt pas trop mal pour qui ça bouge tu vois au niveau justement aspect financier etc qui sort en fait qui a pris des décisions pour investir en elle investir dans sa mission dans qui elle est dans ce qu'elle est et la carte de la patience étant retournée il y a des choses qui vont avancer très très rapidement pour la féminine ce qui aussi bouleverse un peu le masculin qui est en train de prendre conscience justement de de ce paradoxe vous voyez qu'on a vu au début du jeu en fait hop d'accord tu veux pas être dans l'équilibre et perdre d'accord c'est pas possible et ça le masculin il est en train de prendre conscience de ça il est en train de prendre conscience que finalement celui qui le qui lui fait le plus de mal c'est lui même hop super super qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on prend dites-moi les obstacles ok obstacles alors ça fait longtemps qu'on ne s'était pas trop servie de ce jeu obstacles pour la féminine on commence alors quels sont les obstacles je ne sais même plus ce qu'on a vu alors souvent je le dis à mes clientes je ne le dis pas forcément en vous en direct mais quand je t'analyse je ne me rappelle pas de ce que je dis en fait et des fois d'un jeu sur l'autre je ne me rappelle plus trop ce que j'ai dit alors la féminine 4 alors la vie tu un lien avec une vieille partie de moi hop tout n'est que matière et la volonté personnelle voilà donc pour les féminines on dit les obstacles pour cette semaine en tout cas ce début de semaine un lien avec une vieille partie de moi on l'a vu tout à l'heure c'est ce côté ces zones d'ombre qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir ou d'accepter parce qu'il faut aller les accepter et ce n'est pas simple d'accord ce n'est pas forcément simple tout n'est que matière j'ai des féminines qui ont cette impression que parfois si on t'en parlait d'entourage ok d'entourage donc c'est comme si l'entourage parfois était trop dans ce côté que matière qui n'est pas prise de conscience de la spiritualité de ce que c'est et qui du coup ont un peu de mal à se sentir ouais j'attends tu vois ça souffle merde quoi tu vois il y a un moment donné tu as un peu de mal à accepter certains discours à accepter certaines formes et c'est pas simple en fait c'est vraiment travailler à lâcher prise tout est juste chacun en est là où il en est et c'est ok la volonté personnelle j'ai des féminines qui peuvent encore être beaucoup dans la procrastination et la vitue donc là on te parle de croyance tu vois sur la vitue j'ai fait exprès de le lire en dernier parce que je trouve que c'est celui qui pèse le plus en fait c'est à dire qu'on est sur des fausses croyances on est aussi sur du karma on a beaucoup de féminines qui ouh la cloche elle sonne ça veut dire que ça fait déjà plus d'une demi-heure que je vous parle ou pas loin ouais 28 minutes c'est qu'on a beaucoup de personnes en fait alors là ça on parle des féminines mais c'est valable aussi pour les masculins qui ont déjà vécu de leurs capacités de leurs dons qui ont déjà travaillé avec ce qu'ils sont et qui en sont morts et c'est souvent ce qui vient bloquer ça vient faire des blocages et c'est important du coup d'aller retravailler le karma les vies antérieures quand vous sentez que ça avance pas qu'il y a quelque chose que c'est pas cohérent que vous avez peur d'un changement de l'inconnu etc très souvent on est c'est la peur de la mort dans le sens où j'ai déjà fait des changements je suis déjà allée dans cette direction dans une vie et j'en suis morte d'accord et c'est ce qui vient freiner bloquer et là ça serait bien peut-être pour certaines un petit peu de travail sur les vies antérieures je dis je le répète moi j'adore travailler avec les annales akashiques je travaille sur les vies antérieures avec les annales akashiques si mon énergie vous parle si ce que je vous dis vous parle et que vous souhaitez faire ce travail avec moi et que on est compatible voilà n'hésitez pas déjà à prendre un rendez-vous vous avez droit à une demi-heure je le fais pour tout le monde à un appel téléphonique d'une demi-heure et quand je dis une demi-heure très souvent plus ça dépasse mais bref c'est pas grave en tout cas on appelle les téléphoniques gratuits pour voir si on peut travailler ensemble ou pas si nos énergies se parlent donc n'hésitez pas pour les masculins qu'est-ce que j'ai le juge un masculin qui est dans le jugement de lui-même et des autres le corps la matière ne servent à rien je suis fou ouais on a des masculins aussi qui s'ouvrent beaucoup à des dons des capacités il y en a un peu beaucoup pour les masculins je les garde quand même c'est obligé d'accord d'accord on a des masculins qui travaillent un peu enfin qui ont plus de choses à travailler avec les féminines cette semaine ça veut pas dire que ce sera toujours le cas est-ce que tout passe ouais donc j'ai le juge le masculin qui est dans le jugement jugement de lui jugement des autres les comportements de jugement je le dis au départ après c'est pas forcément simple de les intégrer de les reconnaître moi la première je dis moi je suis pas dans le jugement je supporte pas le jugement je me suis rendu compte que si sur certaines choses j'étais dans le jugement comme la rancune par exemple les gens qui sont rancuniers je suis dans le jugement je m'en rendais pas forcément compte faut savoir l'accepter mais le jugement est quelque chose qui te bloque parce que si tu le juges sur quelqu'un d'autre en fait c'est ce que tu es en train de juger sur toi on est toujours en miroir mais à partir du moment où tu te juges tu mets des choses négatives et donc du coup tu enclenches un cercle vicieux qui va te faire descendre dans des énergies très basses alors que reconnaître ok c'est comme ça d'accord finalement je prends conscience que je suis en train de juger que c'est pas bien ok j'ai peut-être fait quelque chose qui était pas bien ou quelque chose qui était pas en accord avec moi ou quelque chose que je pensais être en accord et c'était pas le cas ou j'ai pas eu conscience de ce que j'ai fait à ce moment là et c'est ok c'est juste on est là pour expérimenter on a le droit de se planter on a le droit de penser des choses mauvaises parfois ça veut pas dire qu'on pensera toujours des choses mauvaises c'est que de temps en temps il n'en reste pas moins vrai qu'on a plein de blessures de peurs de blocages à faire remonter que ce soit de cette incarnation ou d'autres incarnations et on est là pour les épurer les libérer donc si on n'en prend pas conscience et qu'on n'accepte pas d'aller les observer ça fonctionnera pas vous allez les garder à l'intérieur de vous ça sera pas épuré donc le jugement le corps et la matière ne servent à rien on est encore sur des comment dire vous savez ça me fait souffler ça me fait souffler parce que d'un côté en fait ils aimeraient tellement ils sont dans un paradoxe alors c'est très très drôle parce que nous aussi on a eu ce genre de paradoxe et puis on en a d'autres et c'est ok je manque parfois un peu de patience aussi par rapport à ça vous voyez ça fait partie de mes zones d'ombre le corps et la matière ne servent à rien et en même temps je veux être on a beaucoup de masculins qui sont vraiment dans le paraître en fait d'accord le paraître donc c'est très un paradoxe avec ça c'est à dire que ils sont vraiment dans des fausses croyances en lien avec ce qu'ils doivent être en tant qu'homme en tant que personne en tant que mari en tant que père en tant que je sais pas dans leur boulot enfin voilà en tant que professionnel etc et sans se rendre compte que tu vois tu peux avoir par exemple je rencontre des hommes qui sont beaucoup dans la dans un esprit sain dans un corps sain et donc du coup je vais aller je vais commencer par resculter mon corps et je vais pas prendre conscience que il y a des choses comme par exemple alors pas tous c'est pas du tout ce que je suis en train de dire parce que la plupart de ceux qui sont vraiment dans le sport sont pas dans ces trucs là mais des masculins qui commencent à se réapproprier un petit peu encore une image dans quelque chose un peu plus sain vont le faire pour le paraître d'accord il faut que je perde du poids il faut que je me muscle il faut que si il faut que ça mais à côté de ça ça picole ça fume ça bédave tout ce que tu veux et ça il n'y a pas cette conscience là et là c'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette carte en fait tu vois c'est qu'il y a trop de paraître pour le masculin dans ce qu'il fait par rapport à la matière et par rapport à qui il est lui dans sa corporalité je suis fou donc ça je vous le disais quand j'ai tiré cette carte on a plein de masculins aussi qui recommencent à prendre conscience de leur capacité de leur don d'accord clairvoyance clairaudience clairsentience et ça laisse un peu des traces et c'est ok la matière est dangereuse c'est tellement drôle la matière est dangereuse et pour autant pour autant on continue à lutter pour avoir de la matière donc en même temps voilà c'est encore une fois un paradoxe qui a travaillé la toute puissance et le manque de confiance qui sont pas du tout c'est un peu une bombe à retardement c'est à dire que les gens qui sont dans la toute puissance et qui en même temps ont un gros manque de confiance en eux à un moment donné ça explose ça fait coucotte minute tu vois tous ces comportements tout ce qu'on vient de voir en fait que ce soit pour la féminine ou le masculin sont vraiment à prendre en compte pour vous cette semaine ce sont ceux sur lesquels vous allez pouvoir travailler d'accord alors ils sont pas tous je veux dire le masculin n'a pas forcément ces 6 comportements il peut en avoir 1, 2 ou les 6 à voir la féminine pareil il n'y a pas les 4 ça peut être 1, 2, 3, 4 enfin voilà c'est vous qui voyez si ça vous parle ou pas mais gardez un oeil dessus même si ça vous parle pas parce que des fois ça fera vous parler plus tard ok qu'est-ce qu'on fait ça fait déjà un petit moment on reprend la lénologie pour 2, 3 énergies en lien avec la plénine de ce week-end qu'est-ce qu'il en est un pain et puis 2, 3 messages et puis comme la semaine dernière mercredi on verra les conseils avec l'oracle de la féminité l'oracle des schémanes pour les masculins et les féminines hop alors qu'est-ce que tu peux nous dire pour les féminines allez la chance est avec vous super paroxysme de passion en vue maintenez le cap ok donc là je crois que c'est assez clair pour les féminines vous êtes sur le bon chemin ok vous êtes accompagnés il y a tout ce qu'il faut toutes les énergies sont là pour vous amener là où vous devez aller ok donc restez sur votre chemin masculin et une dernière ok alors ne laissez pas la fierté vous entraver dites donc la fin d'un cycle difficile approche si des ajustements sont nécessaires je crois que c'est ok je vais juste vous sortir quelques cartes de la géométrie sacrée pour savoir à quelles énergies vous rattachez communication mais dis donc hop alors communication la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information à la fois entrant et sortant vers notre coeur centre de notre vérité pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré le masculin divin la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse la passion la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité de l'équilibre et de la sérénité elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité mais aussi que nous acquittions le chaos et rejoignons la sérénité de notre coeur afin de nous laisser combler par la sagesse éternelle on n'a pas la passion là si paroxysme de passion en vie amour romantique la fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience c'est le reflet d'un amour conscient voilà donc je crois que là on parle beaucoup au masculin mais la féminine aussi parce que du coup on l'a vu paroxysme de passion en vue communication il y a des soucis de communication aussi pour la féminine donc voilà raccrochez-vous à tout ça sur ce moi je vous souhaite une très très belle après-midi si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances et puis je vous dis